Le signe de la mort 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 Dans l'apocalypse Le signe de la mort 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 Et toutes les Le signe de la mort 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 Il continue et Le signe de la mort Le signe de la mort Avant la mort Le signe de la mort 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 a été écrit vers l'an 96. C'est donc 650 années plus tard que nous avons le livre de l'Apocalypse. C'est une longue période de temps qui sépare ces écrits, n'est-ce pas ? Et néanmoins, les mêmes symboles sont utilisés, mais ils sont utilisés d'une façon différente. Regardons à ces symboles et à la façon dont ils sont utilisés. Remarquez qu'elle a le corps d'un léopard, qui est l'Allemagne, les pattes d'un ours, la Russie, la gueule d'un lion, la Grande-Bretagne, donc la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Russie, elles feront partie intégrale de ce système de gouvernement mondial. Puis nous voyons la bête à dix cornes, la renaissance du Saint-Empire romain. Souvenez-vous des ailes d'aigle dans Daniel 7. Nous ne les voyons plus. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que ça veut dire que les États-Unis ont été rayés de la carte ou qu'ils se sont mis à l'écart ? Qu'est-ce que cela signifie ? Les États-Unis ne sont plus là. Vous vous dites, oh, cela m'effraie, et ça ne devrait pas, car c'est une bonne nouvelle. Parce que si vous faites partie de cette bête réunifiée, vous êtes sous le règne de l'Antichrist. Ainsi, quelles sont les chances que les États-Unis se soient mis à l'écart ? Peut-être qu'ils se sont retirés, peut-être que les prophéties bibliques ont fait leur chemin jusqu'à la Maison-Blanche et les dirigeants ont finalement compris ce qu'elles disent. Et ils ont donc décidé de se retirer des affaires mondiales et peut-être joueront-ils un rôle différent lors de ce temps à cette période. Pourraient-ils être éliminés ? Oui, c'est possible. Mais il y a certaines raisons qui nous laissent à croire que ce ne sera pas le cas. Donc, posons-nous cette question importante. Qu'arrivera-t-il à la nation d'Israël ? Nous savons qu'Israël survivra, car elle bâtira son troisième temple sur le mont du Temple. Et nous savons également qu'Israël, à la suite de cette horrible guerre de 2,2 milliards de morts, Israël va rétablir les sacrifices d'animaux. Cela signifie qu'il y aura un réveil quelque peu religieux prenant place dans la nation d'Israël. Toutes ces choses doivent être achevées avant que l'Antichrist prenne totalement contrôle du pouvoir. À la suite de cette guerre qu'Israël subira, ils devront rebâtir leur temple. Il devra y avoir la paix sur terre. Israël croit que la clé pour pouvoir avoir la paix sur terre est de rebâtir le temple et que le Messie revienne. Donc, ils vont bâtir leur temple. Nous savons que ce sera fait avant les derniers trois ans et demi, avant que l'Antichrist soit identifié et prenne le pouvoir. Nous savons cela au sujet de la nation d'Israël. L'autre question que nous devrions nous poser est qui fera partie des 2,2 milliards de morts ? Serait-ce l'Islam ? Il y a une forte chance puisque le monde islamique contrôle le frat et c'est de là que la guerre viendra. De plus, dans le nouvel ordre mondial, il y aura un système politique mondial et un système religieux mondial. L'Islam est-il disposé à faire des compromis ? L'Islam est une religion avec une forte opinion. Seront-ils disposés à se soumettre à un système religieux mondial ? Peut-être qu'ils le seront, je ne sais pas. Parce que la fausse religion, et l'Islam est une fausse religion, est toujours prête à faire des compromis. Ils n'adhèrent pas à la vérité. Ils suivent tout ce qui leur convient et qui est le mieux pour eux. Cependant, d'après mes recherches sur l'Islam, j'ai le pressentiment qu'ils n'accepteront jamais de se mélanger totalement. Par conséquent, il est possible que l'Islam soit en grande partie éliminé. Nous avons 2,2 milliards de morts. Qu'en est-il de la Chine ? La Chine n'est pas dépeinte dans les prophéties bibliques. Le dragon dans Apocalypse 13 fait particulièrement allusion à Satan qui donne le pouvoir au gouvernement mondial. Qu'en est-il d'Apocalypse 16 ? En regardant la prophétie d'Armageddon, beaucoup de gens pensent que le fleuve de l'Euphrate s'assèchera et que les rois de l'Est viendront faire la guerre contre Israël et qu'il s'agit peut-être de la Chine. Mais on ne parle pas de la Chine car ces rois sont nommés spécifiquement dans le chapitre 38 d'Ézéchiel. Ils viendront de l'Est en traversant l'Euphrate et ils y sont nommés. Nous y voyons Melchèque qui est le nom d'origine pour Moscou. En Russie, nous voyons également l'Iran, la Perse, la Libye et l'Éthiopie. Donc c'est une coalition des nations sous la bannière de l'ONU qui descendra contre Israël. Mais on ne mentionne pas la Chine. Quelles sont donc les chances pour que la Chine soit anéantie ? Je pense qu'elles sont relativement importantes car la Chine compte 1,3 milliard de personnes. Même si la Chine est anéantie, il reste 900 millions qui doivent mourir pour qu'un tiers de la population du monde soit détruit. Que se passera-t-il après cette guerre ? Nous savons que le centre du pouvoir sera dirigé vers l'Europe car nous avons vu la bête. Elle a le corps d'un néopard, l'Allemagne, les pattes d'un ours, la Russie, la gueule d'un lion, la Grande-Bretagne. Elle a le royaume à dix cornes qui est constitué de l'Europe, la renaissance du Saint-Empire romain. Ainsi, le centre du pouvoir mondial va basculer vers les Nations Unies et l'Euro. De plus, cet accord de paix sera vite conclu. Et ainsi, le monde pensera enfin la paix. Avec cette horrible catastrophe viendra une ferveur religieuse plus ardente. La Bible enseigne qu'un très puissant dirigeant religieux surgira et il formera une alliance avec l'Antichrist lui-même. La Bible appelle ce dirigeant religieux le faux prophète et il dirigera la plus grande partie de la chrétienté. La Bible est très claire sur la chrétienté apostate. Je parle des chrétiens qui disent « Oh, la doctrine, ce n'est pas si important. Peu importe vraiment en quoi vous croyez, il leur sera facile de se joindre au catholicisme romain. » Et la plupart des chrétiens seront de nouveau unis et suivront la direction du catholicisme romain vers cette alliance avec ce dirigeant mondial, l'Antichrist. Et il y aura une religion universelle et un régime politique mondial fonctionnant ensemble. Et l'islam devra probablement se compromettre pour s'y joindre, sinon elle sera détruite pendant cette guerre. Nous savons aussi que cette guerre, sans aucun doute, va préparer le terrain pour permettre à l'Antichrist de venir au pouvoir. La politique et la religion formeront leur alliance qui est très clairement décrite dans le chapitre 13 d'Apocalypse. L'Église catholique romaine sera la plus puissante religion sur Terre et les protestants vont coopérer avec elle. Ils vont tous retourner vers cette religion de commodité et de ferveur religieuse. Ces différences seront décrites comme la cause de la guerre et quiconque ne deviendra pas membre de cette religion universelle sera considéré comme un terroriste religieux ou extrémiste religieux. La Bible dit « Ils seront persécutés en son nom ». Donc, ceux qui diront « Non, vous devez être chrétien afin d'être sauvés » feront partie du groupe persécuté que l'on évite même si la Bible enseigne cela. Jésus a dit « Car si vous ne croyez pas que je suis le Messie, vous mourrez dans vos péchés ». Cependant, la Bible déclare que nous ne devons pas être disposés à faire des compromis et dire « Toutes les religions sont bien, les musulmans sont bien, les juifs sont bien, les bouddhistes sont bien. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. C'est ce genre de pensée. Si vous n'êtes pas disposés à accepter cela, vous ferez partie de ce groupe persécuté et une religion universelle sera donc imposée. Ils en parlent déjà. Déjà, si vous essayez d'évangéliser des gens dans certains pays européens aujourd'hui, vous risquez de faire de la prison car ils disent que l'on ne peut plus tolérer un conflit religieux. Nous devons avoir une croyance universelle et cela va devenir le système de croyance du gouvernement mondial et de la religion universelle du nouvel ordre mondial. Et alors, la marque de la bête sera instaurée, la marque de la bête sera imposée sur l'humanité afin qu'elle obéisse aux décrets de l'Antichrist. Maintenant, que va-t-il se passer en Amérique ? Nous revoyons l'aigle qu'une seule autre fois dans les Écritures. Dans Apocalypse 12, au verset 13, la Bible dit que l'Antichrist va faire la guerre contre la femme, Israël. Elle a douze étoiles au-dessus de sa tête. Et quand cela va se passer, c'est dans le verset 14, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu. Où est le lieu d'Israël ? C'est la terre promise. C'est la terre qui a été promise à Abraham et nous savons qu'Israël restera là en sécurité jusqu'à la bataille d'Armageddon. L'Antichrist envahira Israël car il ne sera pas encore soumise à son autorité. Et qui est donc le seul allié d'Israël ? L'aigle. Nous avons utilisé notre pouvoir de veto aux Nations Unies pour protéger Israël ces 60 dernières années. Il semblerait que la raison pour laquelle les ailes d'aigle ne sont pas dans le système du gouvernement mondial est que nous nous sommes retirés. Israël ne sera pas envahi par l'Antichrist. Si nous ne sommes pas éliminés, il semblerait que les États-Unis ne vont pas jouer un rôle principal dans ce gouvernement mondial. Vous vous dites c'est terrible. Non, ce n'est pas terrible, c'est merveilleux. Nous ne devons pas vouloir faire partie de ce gouvernement mondial. Est-ce possible que l'Amérique fasse partie de l'opposition à l'Antichrist ? Beaucoup de gens disent que le monde entier suivra l'Antichrist. Et dans l'ensemble, c'est vrai. Néanmoins, nous avons des écritures dans Daniel chapitre 11 qui disent que certains résisteront à l'Antichrist. Au verset 32, il séduira par des flatteries les traites de l'Alliance, mais les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Au lieu de ce chaos, après l'abomination de la désolation pendant les trois dernières années et demie, ceux du peuple qui comprennent seront pleinement en mode d'évangélisation. Daniel 11, 33, il en est qui succomberont dans un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Il y aura des gens qui mourront. Il y a toujours eu des gens qui meurent. Onze des douze premiers apôtres ont été tués pour le nom de Jésus car ils ne voulaient pas arrêter de procher. Ainsi, puisque l'Amérique n'est pas spécifiquement incluse dans le gouvernement mondial, se pourrait-il que les États-Unis deviennent un lieu pour l'évangélisation du monde ? Aussi, dans Daniel 11, au chapitre 40, il dit « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondera sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres et il se répandra comme un torrent et débordera. » Il s'agit probablement de la Cisjordanie de Judée qui sera sous le contrôle des Palestiniens et plusieurs succomberont mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Edom est au sud de la Jordanie, les monts du Moab dans la Jordanie centrale et Amon est à Amman en Jordanie. La Jordanie et Israël ne seront jamais occupés par l'Antichrist autrement l'Antichrist n'aurait pas à envahir Israël dans la bataille d'Armageddon. L'Amérique pourrait-elle aussi y échapper ? Nous ne connaissons pas la réponse. Tout ce que nous savons c'est qu'au verset 44 du chapitre 11 il est dit « Des nouvelles de l'Orient et du secte panthrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » L'Antichrist rencontrera de l'opposition sur le plan national durant les trois dernières années et demie. Pour ma part j'espère qu'il s'agira des États-Unis. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. La troisième guerre mondiale elle va arriver. Un tiers de l'humanité va mourir. Donc où serons-nous en sécurité ? Il n'existe qu'un endroit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. La Bible dit « Si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. » Votre seul espoir mon seul espoir c'est de savoir où nous nous tenons par rapport à Jésus-Christ et c'est cela que je veux dire à chacun d'entre vous. Ne jouez pas à la roulette russe avec votre âme. Sous-titrage ST' 501